Je vais demander à la députée Stéphanie Kerbar de nous rejoindre, si vous voulez bien, madame Kerbar. Vous êtes députée de Seine-Maritime, vous êtes régionale de l'État, mais pour cause, vous êtes présidente du groupe étude RSE à l'Assemblée nationale. Vous avez longtemps travaillé dans l'industrie dans ce domaine. Vous avez œuvré pour la RSE en Normandie, participé à l'élaboration d'une norme en particulier sur l'achat responsable. Merci de votre présence. Mehdi Ouass est avec nous. Je ne dirai pas monsieur le ministre, mais je rappelle que vous avez eu une carrière politique en Tunisie, ce qui a du sens dans le débat que nous avons là aujourd'hui, puisque vous avez été ministre du commerce et du tourisme. Vous êtes aujourd'hui, alors qu'on sait que vous êtes un ingénieur télécom-mathématicien qui a fondé et qui préside aujourd'hui Talent et qui est une des entreprises en pointe dans le domaine, évidemment, du numérique qu'on vient d'évoquer à l'instant. Merci, là encore, de votre présence. Patricia Savin, vous êtes la présidente dorée, vous êtes avocate, maître, et vous êtes présidente de ce think-tank, think-tank entre les entreprises et les collectivités locales sur cette thématique de l'ARSE et de l'économie circulaire et de la biodiversité. Et Marie-Christine Korniloff, merci, vous êtes directrice déléguée au Monde économique au WWF. Vous avez longtemps été vous-même acteur dans le domaine bancaire, par exemple, dans plusieurs banques, vous avez développé le développement durable, vous en avez été directrice du développement durable, et aujourd'hui, vous faites profiter le WWF, précisément, de cette expérience. Je cède la parole à mon confrère Clément Fournier, qui est le rédacteur en chef de IRSE, le média de référence dans le domaine, qui est un des partenaires du forum de Giverny, et qui est le modérateur de cette table ronde pour 40 minutes avant la discussion avec la salle. Clément, tu as la parole. Bonjour à tous, bonjour à vous, et merci d'être venu ici au forum de Giverny pour parler de l'ARSE, ce sujet qui est si important ces dernières années, et en particulier cette année avec la loi Pacte. Je me représente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas IRSE.net. On est un média qui traite de RSE et de développement durable, ça fait un peu moins de 10 ans qu'on existe. On traite au quotidien de tous les sujets qui ont un lien avec cette problématique de l'ARSE, et avec le développement durable en général. Pas seulement les entreprises, mais aussi vous, en tant que consommateur, en tant que salarié, comment vous pouvez participer. Donc aujourd'hui, on va parler des parties prenantes, un terme qui est un peu nouveau dans l'ARSE, mais avant qu'on commence, je vais laisser nos intervenants se présenter, ils le feront bien mieux que moi, et rappeler un petit peu ce qu'ils font et leurs liens avec l'ARSE. Donc Patricia Savin, bonjour à tous. Présidente de l'association Aure, qui est, ça a été dit, un signe d'Utank, un réseau qui regroupe entreprises, collectivités locales, et nous travaillons sur la thématique de l'économie circulaire, de l'ARSE et de l'intégration de la biodiversité dans les stratégies des entreprises. Par ailleurs, avocate, associée chez DS Avocats. Merci. Donc Stéphanie Kerba, moi j'ai été présentée par la personne qui a ouvert la table ronde, donc je pense que c'est pas la peine que je rappelle les éléments qui ont été donnés. Je voulais peut-être juste vous dire que la norme à laquelle j'ai participé, donc c'est une norme fille de l'ISO 26000, et cela concerne donc les achats responsables. Et j'ai passé 20 ans dans l'industrie, et on va dire qu'en 2017, j'ai vraiment senti que les entreprises, et en particulier le secteur de l'industrie, allaient devoir se transformer. Et au travers de la crise de 2008, le besoin s'est encore fait ressentir de manière plus vivace. Aujourd'hui, donc, je suis députée de la 9e circonscription de Seine-Maritime, et c'est en toute logique, en fait, qu'à l'Assemblée nationale, donc je suis membre de la commission développement durable et aménagement du territoire, pour porter ce besoin de transformation au sein du secteur économique principalement. Et puis, toutes les présidentes du groupe d'études sur la responsabilité sociétale, mais je suis également rapporteure, en fait, pour le réseau des femmes au sein de la francophonie. Et dans le cadre de l'APF, je porte également cette volonté. Je vous remercie. Bonjour. Donc, Mediwa, je suis président fondateur, co-fondateur du groupe Talent, qui est un cabinet de conseil qui compte un peu plus de 3000 consultants dans le monde, et dont la vocation, alors est-ce que c'est la raison d'être, on va y réfléchir, est d'accompagner la transformation de ses clients en accélérant cette transformation par le levier technologique, les technologies liées à l'intelligence artificielle, la blockchain, le big data et les IoT. La RSE, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations et qui est dans nos gènes, parce que l'histoire de talent, elle est liée aussi à l'ouverture, à l'inclusion, à l'utilisation de la diversité, puisque notre groupe a été fondé par trois amis associés, l'un juif, l'autre chrétien, l'autre troisième musulman, 30 ans d'amitié, deux guerres du Golfe, six intifada et un printemps arabe qui est venu me perturber, comme vous l'avez rappelé. Et malgré cela, on est là. Et quand on réfléchit à la raison qui fait qu'on est toujours là et qu'on arrive à continuer à faire progresser notre groupe, on s'aperçoit que c'est parce qu'on l'a ancré dans la vie de la cité et que la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale est quelque chose qui est ancré dans le développement de notre entreprise. Et donc c'est ça dont je voudrais parler, témoigner avec vous. Donc Marie-Christine Corniloff. Donc juste, moi, je viens du secteur bancaire. On a parlé des HEC anciens. Donc j'étais parmi ceux-là. Je connais bien l'importance de la soutenabilité financière pour une entreprise. Mais j'ai fait le choix, donc il y a six ans, de rejoindre une partie prenante très engagée, WWF, parce que je suis convaincue que les entreprises de l'intérieur ne vont pas assez vite. La question avait été posée tout à l'heure et qu'il faut, en tous les cas, sur le sujet de l'environnement, aller beaucoup plus vite. En revanche, je pense effectivement qu'il faut non pas uniquement en tant que partie prenante dénoncer, mais trouver des solutions, essayer d'accompagner les entreprises. Et c'est vraiment l'enjeu, comment faire changer les lignes. Et voilà. Donc ravi d'apporter ma contribution à cette table ronde. Merci. Alors n'hésitez pas à prendre le deuxième micro sur la table, comme ça sera plus facile pour faire circuler. Alors juste un petit mot d'introduction. Comme je disais au départ, ça fait un peu moins de dix ans que l'IRSE existe. Et depuis qu'on existe, on a eu l'occasion de beaucoup examiner comment fonctionnait l'IRSE. Et il y a dix ans, et même très récemment, l'IRSE, c'était essentiellement quelque chose qui se faisait en interne, même parfois en silo, très cloisonné. Il y avait un responsable RSE, un espèce de super-héros courageux qui essayait de définir une politique et avec un peu de chance arrivait à embarquer ses directions opérationnelles, ses directions marketing et ses supérieurs. Et c'était un peu tout. Et ça fait quelques années, je dirais deux, trois ans, que de plus en plus on voit apparaître le concept de partie prenante et l'idée que finalement la RSE ne doit pas se construire toute seule en interne, mais qu'elle doit être faite en dialogue avec d'autres acteurs des parties prenantes, alors qu'on va peut-être définir ensemble, et qui vont contribuer à développer cette stratégie RSE à la pensée. Alors ma première question peut-être pour commencer, c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'on découvre un petit peu maintenant qu'il ne faut finalement pas faire la RSE en interne, mais qu'il faut dialoguer avec ces parties prenantes ? Pourquoi est-ce qu'on découvre juste maintenant que c'est important ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un contexte particulier qui mène à ça ? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour commencer. Juste pour reposer les bases quand même, on ne découvre pas qu'on doit prendre en compte les parties prenantes parce que c'est un des piliers. quand une entreprise ou une organisation dit qu'elle fait de la RSE, il y a comme obligation de prendre, c'est un postulat en fait de la RSE, donc on ne découvre pas. C'est peut-être qu'aujourd'hui, on découvre ou on déploie plutôt de nouveaux outils, mais ça du coup peut-être que là ce serait le moment de passer le micro à mon voisin, mais pour mettre ça en place de manière beaucoup plus efficace. Mais ce n'est pas une découverte. C'est vrai que comme vous dites, c'est peut-être les outils qui changent parce qu'on voit de plus en plus de comités parties prenantes par exemple. Oui, en fait plus qu'une découverte, c'est que comme on a pris conscience qu'il fallait implémenter de manière rationnelle et mesurer cette implémentation, on fait partie d'une chaîne et donc on ne peut pas œuvrer sans prendre en compte tous les moyens de la chaîne. Et la force d'une chaîne, c'est son maillon plus faible. Donc à partir du moment où vous voulez réellement que cette RSE soit ancrée dans votre entreprise, qu'elle soit partagée par vos collaborateurs et votre écosystème, vous devez tout de suite identifier quelles sont les parties prenantes, voisines ou pas, qui font partie de cet écosystème et qui vont vous permettre soit de solidifier cette chaîne, soit de faire en sorte qu'elle ne soit pas affaiblie. Donc dès le départ, c'est comme ça que l'on raisonne. Nous, notre écosystème, il est simple. Nous avons besoin de consultants pour travailler chez nos clients et ces consultants travaillent dans le cadre d'un écosystème. Ces consultants ont reçu une éducation. Donc on a déjà une partie prenante qui est évidente, c'est le corpus universitaire et donc on a créé des relations assez fortes avec les écoles qui nous permettent de recruter nos ingénieurs. On a créé des relations assez fortes avec ces écoles-là en amont et en aval. En amont, parce qu'on participe au cycle de formation, on a une chaire avec Télécom Paris sur l'intelligence artificielle, où on va apporter les use cases aux élèves ingénieurs qui demain vont participer à ces travaux-là et on va s'intéresser particulièrement aux principes d'éthique, aux biais qui peuvent être occasionnés par une mauvaise organisation algorithmique. Plus en amont, on va travailler sur des chaires de recherche avec l'école polytechnique sur la blockchain et à ce moment-là, on va prendre comme terrain de jeu l'Afrique. L'Afrique, pourquoi ? Parce que c'est le continent sur lequel demain tout est à découvrir. Et donc, petit à petit, on va essayer d'embarquer en fait tout notre écosystème dans une réflexion qui est beaucoup plus globale. Et j'ai beaucoup aimé les interventions de cette matinée. C'est réellement notre intérêt. C'est notre intérêt, pourquoi ? Parce que nos consultants, qui sont des ingénieurs en règle générale, génération XYZ, notre moyen d'âge est inférieur à 29 ans, ne cherchent plus un job, mais une raison d'être. Donc, si on ne leur donne qu'un travail, on ne répond pas à leurs questions. Et donc, ils vont nous appeler et ne vont pas être pérennes dans notre entreprise. Donc, aujourd'hui, même si c'était ancré dans nos valeurs à nos dirigeants, on s'aperçoit que c'est une obligation aussi de répondre à cette préoccupation qui est celle de nos consultants. De l'autre côté, nos clients, aujourd'hui, de plus en plus, nous demandent, dans le cadre des consultations qu'ils lancent, d'avoir un propos sur notre approche RSE. Donc, on s'aperçoit aussi que nos clients ont besoin d'associer leur chaîne de valeur et qu'on fait partie de cette chaîne de valeur. Donc, tout cet écosystème doit se construire. On a besoin de start-up. Là aussi, on est en mesure de vérifier que ces start-up qu'on va identifier dans un réseau cohérent respectent aussi un certain nombre de choses. Et j'ai eu le plaisir de voir qu'une de ces start-up a pitché tout à l'heure, Énergisme. Moi, ce que je voulais peut-être apporter en complément, ce qui a sans doute changé, enfin, il me semble, en l'observant, c'est qu'au démarrage, les parties prenantes étaient surtout consultées, il y avait des dialogues parties prenantes qui s'instauraient avec, souvent, les équipes RSE. De plus en plus, les directions générales comprennent qu'il s'agit vraiment d'un vrai changement d'échelle. Ce qui est nécessaire, c'est une logique business, c'est de changer le cœur de la stratégie. Et d'ailleurs, c'est bien la stratégie dont on parle, quel est l'objectif de l'entreprise. Et donc, les parties prenantes se sont clairement, dans un certain nombre de cas, rapprochées de la direction générale. Et c'est au niveau du COMEX que les décisions ont lieu, les échanges ont lieu. Et je pense qu'il faut absolument soutenir ça, encourager ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on obtient des résultats encore insuffisants. Mais c'est comme ça qu'on va dans la bonne direction. Donc c'est ça, moi, ma perception. C'est un changement de niveau d'intervention d'un certain nombre de parties prenantes externes. Oui, pour rebondir, je partage tout à fait cette analyse, à savoir que l'ARSE, on en parle maintenant, on en parle de façon très sérieuse depuis 2-3 ans, mais en réalité, les entreprises en font depuis très longtemps. L'ARSE, c'est quoi ? C'est d'abord la traduction par les entreprises des enjeux de développement durable, économie, environnementale, sociale. Le développement durable a été posé depuis 1987. Et ensuite, les entreprises, selon leur sensibilité à la réaction des parties prenantes, associations, salariés, donc parties prenantes internes ou externes, avaient déjà mis en place ces dialogues. Je pense aux entreprises qui font des carrières, aux entreprises de stockage de déchets. Par définition, elles ne déposaient pas un dossier de demande d'autorisation sans avoir engagé ce dialogue avec les associations, les riverains, pour éviter demain des recours. Donc, ce n'était pas désintéressé. J'ai envie de dire, peu importe. Et à partir de là, l'ARSE, c'est quoi ? C'est du très grand bon sens qui, au-delà des référentiels, au-delà des normes, au-delà de l'ISO 26 000, interroge la direction, interroge l'ensemble de l'entreprise et plus seulement le responsable RSE. Et là, vous avez raison, c'est que pendant quelques années, l'ARSE, le développement durable, c'était pas un alibi, mais c'était une personne promue ou oubliée. On ne savait pas trop. Et maintenant, c'est un vrai job à part entière, valorisé, valorisant. Je suis administratrice dans une société cotée. Alors, bien sûr, moi, j'ai été en qualité d'avocate, présidente dorée et puis avec ma casquette RSE. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que lorsqu'on parlait de RSE, pendant quelques années, c'était le petit truc en plus, le supplément d'âme, j'aurais envie de dire. Depuis la loi Pacte, on a changé de monde. Je fais écho la table ronde précédente. Il y a eu pour moi un avant et un après loi Pacte. Pourquoi ? Parce que le code civil a été modifié. Parce que le code de commerce a été modifié et que les administrateurs doivent vérifier que l'entreprise prend bien en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, au-delà de la responsabilité telle que cela a été posé tout à l'heure, il y a un enjeu de responsabilisation. Et je préfère le terme responsabilisation de tous. Responsabilisation de la direction qui doit être impliquée, responsabilisation des administrateurs, responsabilisation de toutes les parties prenantes pour que les démarches RSE, dans leur globalité, donnent un sens à l'entreprise, donnent un sens à la fois à l'action de l'entreprise. et si cette démarche RSE, elle est cohérente, cohérente avec les valeurs de l'entreprise, avec l'histoire de l'entreprise, avec son image, si la démarche RSE, elle inspire confiance, il ne faut pas que ce soit une démarche RSE, bullshit, du greenwashing. Alors, s'il y a de la confiance et s'il y a de la cohérence, les parties prenantes viendront et suivront ces démarches-là. Merci. Du coup, ces parties prenantes qui sont aujourd'hui si importantes pour la RSE, est-ce qu'il y a une manière, une stratégie pour les identifier ? C'est quoi les bonnes questions à se poser quand on veut s'adresser à ces parties prenantes ? Comment est-ce qu'on les identifie ? Parce que c'est un peu vaste comme terme. Est-ce qu'il y a des référentiels ? Alors, toujours, moi, je n'ai qu'un seul référentiel, qui est l'ISO 26 000, en particulier. Je dirais qu'il y a deux manières, quelque part, de pouvoir les identifier. Ça dépend, en fait, du point de départ que l'organisation ou que l'entreprise prend. Donc, soit elle s'appuie, elle décide de prendre les sept thématiques de la responsabilité sociétale et dans chaque thématique, eh bien, identifier au regard de son activité, donc identifier ses parties prenantes en amont et en aval ou alors, elle part directement de ses processus et là, pour ça, quelque part, pour une entreprise, c'est facile, notamment grâce aux fameuses normes ISO 9000, à l'époque, version 2000, qui demandaient aux entreprises un pilotage par processus. Donc, normalement, il y a une partie du travail qui est fait, si cette démarche avait été mise en place en 2000 et puis, si on démarre aujourd'hui, eh bien, voilà, de partir de ces sept questions centrales. Peut-être, effectivement, pour identifier, vous parliez de questions, quelles sont les questions que l'organisation peut se poser, notamment, alors là, c'est une liste de trois, c'est cinq points, sachant que ce n'est pas exhaustif. Donc, il y a toute la question des risques juridiques d'associer ou pas telle ou telle partie vis-à-vis de l'activité de l'entreprise. Il y a également qu'est-ce qui pourrait, qui, en tout cas, comme acteur, pourrait affecter que ce soit positivement ou négativement les activités de cette entreprise. Et donc, il faut bien inclure aussi, il ne faut pas regarder que le côté négatif, mais également le côté positif pour en faire, mais ça, on y viendra peut-être plus tard, mais un levier, en fait, de pourquoi, quels seraient les avantages d'associer les parties prenantes. Il y a également d'aider l'organisation, et ça, c'est ce que ma voisine a dit tout à l'heure, à traiter des impacts spécifiques, donc l'aider à monter en compétences. Il y a le côté aussi, du coup, négatif, qui serait désavantagé à être exclu de ce dialogue. Et puis, enfin, pour moi, la question, je termine par celle qui me semble la plus pertinente, peut-être la première à se poser, qui est dans l'ensemble de ma chaîne de valeurs, sur l'ensemble de mes processus, amont et aval, quelles sont les parties prenantes concernées. Vous voulez réagir là-dessus ? Oui, ça va se faire de manière assez naturelle. Deux petites remarques et deux petites observations. C'est vrai que la loi Pacte va créer un précédent. Il y avait avant, il y avait après. Avant, c'était volontariste. C'était super si on en faisait, c'était pas grave si on en faisait pas. Aujourd'hui, on a une loi, et comme l'ont souligné les juristes, elle peut être engageante vis-à-vis de ce que l'on promet. Ça, ça peut être libérant comme ça peut être stressant et emprisonnant. Après, je pense qu'il va y avoir deux démarches qui vont être différentes en fonction de la taille de l'entreprise. Pour une ETI ou une grosse PME comme la nôtre, l'impulsion, fatalement, c'est la direction générale, c'est le COMEX, mais très vite, on est en mesure et en capacité d'embarquer la totalité de nos salariés parce qu'on n'en a que 3 000. Quand on est dans un groupe comme Orange où il y a 150 000 employés, il y a tout un processus et c'est vrai que se rapprocher d'une image ISO 27 000 peut être importante ou peut être intéressante. Après, il y a les initiatives que l'on va pouvoir rejoindre parce que c'est une prise de conscience qui est collective, c'est une prise de conscience qui se répand dans toutes les sphères et aujourd'hui, on a des fournisseurs qui nous demandent de les aider et de les accompagner dans ces domaines-là, des clients qui nous imposent, entre guillemets, dans leur cahier des charges d'avoir une démarche RSE et puis des partenaires comme Microsoft qui a lancé une initiative Impact IA il y a une année qui est une initiative qui tente à valider que l'intelligence artificielle qui va bouleverser nos processus et notre monde ne va pas se faire sans éthique et puis va se faire sans laisser les gens sur le bord de la route et réfléchir à une forme d'inclusion de tous ceux qui ne sont pas forcément dans les formations technologiques et que l'on va pouvoir recycler. Donc, c'est un petit peu de cette façon de manière un petit peu empirique que l'on va pouvoir engager les choses. Après, il y a les collaborateurs et nous, on a des collaborateurs qui sont très poutchis qui proposent des idées qui proposent des initiatives et sur leur impulsion on a annoncé en début de semaine à la rentrée de vacances qu'on allait débloquer un crédit de 1000 heures que l'on allait financer pour des projets qui seraient proposés par des salariés les projets RSE proposés au COMEX et validés par le COMEX et ces projets peuvent être tout et n'importe quoi ça peut être j'ai envie d'aller participer à la création d'un réseau d'énergie renouvelable dans un village africain donc rien à voir avec notre domaine d'activité et on considère que c'est important pour l'épanouissement du consultant et on va le financer et ça, c'est leur impulsion qui nous pousse à réaliser des choses de ce type moi je voudrais juste ajouter un mot bien sûr il faut se poser toutes les bonnes questions pour savoir quelles sont les parties prenantes les plus appropriées mais il y a une partie prenante qui s'impose à toutes les entreprises et qui est d'ailleurs une partie prenante qu'on appelait traditionnellement plutôt muette donc la nature la terre et les générations futures et celle-là elle s'impose à tous donc au-delà de toutes les analyses les questions qu'on peut se poser il y a une véritable urgence on a parlé de guerre climatique dans la table ronde précédente mais il y a une vraie urgence absolue donc ça quelle que soit la finesse de l'analyse quel que soit le secteur d'activité aujourd'hui c'est en tous les cas une partie prenante qu'il faut intégrer c'est une conviction je pense que c'est quelque chose qui résonne avec ce que vous faites sur l'environnement Patricia non ? sur chez Auré oui tout à fait juste pour revenir sur les parties prenantes donc internes comme vous savez les parties prenantes internes les parties prenantes externes pour les parties prenantes internes et je pense en premier lieu aux salariés pour une entreprise s'engager dans une démarche RSE ça va être de plus en plus structurant pour développer et ancrer la marque employeur ça a été évoqué les jeunes veulent travailler dans des entreprises où elles trouvent du sens à leur vie du sens à l'action et autant qu'elles passent dans l'entreprise en question et l'un des enjeux des entreprises d'aujourd'hui et de demain c'est quelle marque employeur quelle valeur ajoutée je propose et des entreprises qui ont des démarches RSE soient attractives celles qui n'en ont pas demain elles perdront vraiment un vivier ça a été évoqué par des jeunes un vivier de jeunes compétences de jeunes compétents pardon qui ont cette envie quitte à gagner moins et c'est là on voit également qu'on a changé de monde pour répondre à votre question sur les parties prenantes environnementales je vais les appeler ainsi là encore pourquoi faire de la RSE et pourquoi les parties prenantes là pour le coup externes vont être concernées parce que nous sommes face à des défis des défis planétaires à relever à savoir le défi de la perte de la biodiversité ça a été relevé par le rapport de l'IPBS défi du réchauffement climatique ça a été relevé par le rapport du GIEC le défi de l'épuisement des ressources naturelles donc face à ces trois défis dont tout le monde a conscience aujourd'hui on ne peut plus être dans un déni sauf certains qui s'arrangent mais nous les oublierons et je serai dans le déni de ces personnes là ils ne sont pas dans la salle ils ne sont pas dans la salle et ils ne nous regardent même pas d'ailleurs à mon avis donc hormis les quelques irréductibles ces trois défis doivent être relevés par tous donc par toutes les parties prenantes internes externes et tout le monde se sent concerné doit se sentir concerné et c'est là où de fait les associations les riverains les tiers sont interpellés par comment par mon action je peux moi aussi aider l'entreprise à donner du sens à être dans cette démarche pour apporter le plus qui va faire qu'on va participer de la lutte contre le réchauffement climatique ou de l'érosion de la biodiversité Stéphanie je voulais réagir sur ce sujet oui en fait ce sont les parties prenantes le sujet qu'on vient spécifiquement d'aborder concernant l'environnement la biodiversité etc ce sont effectivement peut-être des parties prenantes que l'entreprise ou que l'organisation a du mal à identifier enfin aurait du mal à identifier parce que en fait ce sont des voix qui ne sont pas portées le monde du vivant ne parle pas ou par exemple vous avez également tout ce qui est la protection de l'enfance donc ce sont des organisations qui vont porter la voix sur ces thématiques là et là effectivement l'entreprise a un devoir de valider avec quelle partie prenante elle va à identifier et puis dans le champ qui existe valider avec laquelle elle va souhaiter travailler allez-y Patricia c'était juste pour compléter oui elles sont compliquées à identifier mais aussi peut-être pour une raison qui a été amorcée tout à l'heure c'est dans la comptabilité des entreprises on n'a que le capital financier lorsque nous aurons le capital environnemental le capital humain donc le capital extra financier ce qu'on appelle ce triple capital alors peut-être que toutes les parties prenantes internes externes pourront plus identifier les externalités de l'entreprise se sentiront plus concernées et on va on va lancer un tribunal des générations futures à la maison des avocats pour mettre en accusation justement un économiste qui s'appelle Jacques Richard et qui prône la comptabilité universelle en disant c'est du grand délire c'est du grand n'importe quoi c'est subversif c'est irréaliste ou au contraire bien toutes les démarches le rapport Nota-Sénard la modification du code civil si on va aller au bout de cette réflexion est-ce qu'il ne faut pas aussi modifier la comptabilité pour avoir ce triple capital à la fois le financier l'humain et l'environnemental et là du coup je pense que ça pourrait encore donner un coup de booster pour la prise en considération par toutes les parties prenantes de ces enjeux allez-y Mehdi en fait la prise de conscience elle est individuelle et la dynamique et la démarche elle est collective donc fatalement à partir du moment où vous avez cette prise de conscience que c'est important que c'est fondamental que la trace qu'on va laisser dépendre des actions que l'on engage vous vous apercevez que vous ne pouvez pas le faire seul et donc que les parties prenantes qui sont autour de vous vont avoir un rôle important soit de frein soit de moteur et donc c'est à vous dans les dynamiques dans lesquelles vous voulez vous inscrire de lancer après je pense que oui il y a il y a un retour en arrière on vit on vit une période extraordinaire parce que c'est un monde en révolution totale on a une crise économique on a une crise sociale on a une crise éthique on a une crise religieuse et tout est à réinventer et je pense que tous ces rééquilibres se refont et quand j'entends dire que la vocation de l'entreprise c'est de faire du profit ça me irise le poil parce que moi je suis un entrepreneur dans l'âme et la vocation de l'entreprise c'est certainement de ne pas faire du profit c'est de créer plus de richesses qu'elle en consomme la conséquence c'est le profit et donc si on ne fait que remettre dans l'ordre la vocation de l'entreprise on s'aperçoit que pour créer effectivement plus de richesses qu'on en consomme on doit fédérer naturellement les collaborateurs qui sont les nôtres et les fédérer dans la durée et cette responsabilité ou cette responsabilisation sociale environnementale économique éthique elle va apporter beaucoup plus de sens dans la façon dont on va durablement développer nos entreprises et tout ce qui a été dit tout à l'heure et par le président de SOS est complètement vrai les entreprises qui ne prendront pas le virage de manière drastique vont mourir et puis les autres comme les nôtres j'espère qu'on aura une corne une seule pas deux qui nous posera sur le front et qu'on sera assez rapidement une licorne française fière du développement durable que l'on aura fait allez-y Marie-Christine après c'est fini je vous voyais réagir sûrement et tant mieux il y a encore encore une fois nous on le voit parce que là on parle beaucoup d'entreprises et c'est vrai puisque sûrement dans cette salle beaucoup sont convaincus mais c'est pas le cas de tous les entreprises beaucoup d'entreprises ne vont pas dans la bonne direction ne prennent pas suffisamment en compte l'ensemble des enjeux il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à parcourir et il faut aller est-ce que c'est pas justement parce qu'elles ne prennent pas assez en compte leurs parties prenantes exactement et celles qui le font bien il y a un certain nombre de cas qui vraiment au niveau on est parti de la stratégie de la matérialité etc à vraiment des comités parties prenantes au niveau du comex et c'est là où il y a une véritable impulsion et il est vrai que quand une entreprise prend le risque de faire rentrer une partie prenante dans son comex qui va suivre de façon opérationnelle c'est un aiguillon c'est un boost mais c'est aussi un acteur qui peut donner envie aux collaborateurs et donc aux autres parties prenantes de se mettre en mouvement ou valoriser auprès des clients ce qui est fait de positif donc la partie prenante elle est là enfin toutes les parties prenantes jouent un rôle mais certaines peuvent jouer un rôle d'aiguillon certaines peuvent valoriser il faut que tout ça se mette en place mais vite parce qu'il y a urgence encore une fois Stéphanie allez-y juste pour rebondir sur la notion de valeur de dire qu'une entreprise ne doit pas juste créer de la valeur moi je dis que si une entreprise doit créer de la valeur et en prenant en compte donc ses parties prenantes mais en faisant de la RSE quelque part elle en créera encore plus et c'est ce qui lui permettra de croître et de grandir et c'est pas du tout RSE et valeurs chiffre d'affaires etc c'est pas du tout antinomique et là pour vous donner juste un exemple vous savez qu'il y a des grands projets offshore par exemple qui se discutent et bien si vous suivez un petit peu l'actualité sur ces projets là vous verrez que certains se portent bien ont une dynamique plutôt qui va dans le bon sens et où le projet se déroule bien et puis d'autres où ça capote où ça piétine où les recours n'aboutissent pas etc et pourquoi si on remonte le pourquoi de sa marche à Fécamp et puis un petit peu moins à Dieppe et bien c'est parce que on s'aperçoit que le projet n'a pas été conduit de la même façon et qu'à Fécamp on a mis très vite autour de la table et bien l'ensemble des parties prenantes et du coup c'est la question que je voulais vous poser ensuite comment on fait pour le faire bien vous parliez des comités parties prenantes au COMEX est-ce que c'est le meilleur outil est-ce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent bien je sais que dans une ETI ou une PME c'est plus difficile d'avoir des outils très structurés comme un comité de parties prenantes est-ce que vous avez une opinion sur ce sujet c'est quoi le meilleur outil pour engager ces parties prenantes alors nous on est un cas particulier on est effectivement une ETI et puis on est un cabinet de conseil c'est-à-dire avec une population spécifique plutôt fortement éduquée donc notre meilleur relais c'est fatalement la DRH et donc c'est lui qui est investi de ce sujet là qui travaille en collaboration avec nos directions du marketing et de la communication mais la diffusion dans les deux sens de cette prise de conscience de ces principes de notre volonté de continuer à créer de la valeur mais pas n'importe quoi comment réellement de la valeur entre guillemets éthique elle est naturellement impulsée par la direction générale portée par le COMEX et puis au quotidien driver par la DRH et l'initiative dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire ce crédit de mineurs c'est cette initiative qui vient de notre DRH et qui est remontée de besoin de terrain oui dans le guide ISO 26000 de la fac donc engagé RSE il est bien expliqué qu'il n'y a pas de méthode en soi chaque entreprise selon sa taille sa culture son histoire son activité va trouver la meilleure façon de consulter les parties prenantes ça peut être très formel ou totalement informel j'ai envie de dire peu importe à la limite et de toute façon avec la modification du code civil 1033 du code civil les entreprises n'auront plus le choix puisqu'elles doivent donc adresser leur objet social en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux ça veut dire quoi prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux si ce n'est interroger les parties prenantes sur est-ce que mon activité prend bien en compte vos enjeux à vous environnementaux et sociaux sinon elles ne pourront pas justifier d'avoir eu cette prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux et à cet égard il y a j'ai dit tout à l'heure il y a eu un avant et un après loi PACTE de la même façon je pense qu'il y a un avant et un après des PEF donc la déclaration de performance extra financière avant on parlait de reporting extra financier c'était une liste de course avec l'entreprise qui cochait les indicateurs sociaux emploi absenteïsme parité homme-femme et puis après on allait dans la liste de course environnementale consommation d'eau etc sans intérêt il fallait le faire quand on était quand on relevait de l'obligation maintenant avec le nouvel outil qui a la déclaration de performance extra financière l'entreprise doit s'interroger sur son modèle d'affaires et elle doit consulter les parties prenantes et dans certaines missions d'organismes tiers indépendants que j'ai pu mener on voit bien qu'elles tâtonnent les entreprises je vais voir quelles parties prenantes comment elles ne savent pas trop on est au début on est au début de la formalisation de la concertation avec les parties prenantes mais qui est essentielle et qui va de plus en plus se structurer grâce notamment à cet enjeu de DPEF et juste pardon avec une problématique que vous avez soulevée à savoir sortir des silos ce n'est pas ce n'est pas une direction en tant que telle une et unique qui va dire moi je consulte mes parties prenantes il faut sortir des silos faire du pluridisciplinaire et de la trans pluridisciplinaire et de la transversalité merci et là on aura une vraie concertation de toutes les parties prenantes parce que dans une vision RSE globale et durable peut-être juste un mot pour compléter un critère qui me semble important en termes de méthode je comprends que chaque approche peut être la bonne mais il y a une notion de durée je pense qu'il faut s'inscrire dans la durée ça c'est très important parce que si je consulte une partie prenante je consulte ensuite une autre partie prenante etc ça nécessite un peu de temps pour avoir un avis pertinent il faut que les relations s'inscrivent dans la durée en tous les cas quand il s'agit de parties prenantes externes et ça ça me semble majeur d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on le voit beaucoup d'entreprises dont l'actionnariat est familial ils sont particulièrement investis et aptes à bien gérer des relations avec des parties prenantes externes parce qu'elles ont le temps de poser les questions apprendre à se connaître co-construire une stratégie voilà donc la notion de durée me semble un critère important de performance lorsqu'on essaye de construire une stratégie avec des parties prenantes c'est ça et quand on les a identifiées qu'on a mis en place un mode de consultation de travail avec les parties prenantes il y a un autre dispositif aussi qui est important pour l'organisation ou l'entreprise de mettre en place c'est de prévoir le cas de désaccord et là en fait c'est important aussi qu'avec que l'organisation l'entreprise avec ses parties prenantes et bien mettre en place alors ça peut passer par des dispositifs de médiation après également des forums mais également des outils aussi qui peuvent être dématérialisés mais en tout cas que l'entreprise prévoit un désaccord avec les désaccords potentiels avec l'ensemble des parties prenantes de son organisation et du coup tant qu'il n'y a pas un dispositif qui est formalisé soit par la réglementation soit par quelque chose en interne à l'entreprise comment fait une entreprise une fois qu'elle a consulté ses parties prenantes si finalement elle décide de pas suivre l'avis de ses parties prenantes qu'est-ce qui garantit que l'entreprise va vraiment suivre l'avis de ses parties prenantes pour l'instant rien quelle partie prenante parle-t-on si une entreprise s'engage avec une ONG effectivement à dérouler et à changer son business model pour intégrer des critères quel que soit d'ailleurs l'ONG si les choses ne se passent pas comme elles se doivent normalement il y aura négociation échange et puis après il peut y avoir aussi critique dénonciation voilà une partie prenante elle exprime son point de vue elle cherche alors tout dépend des parties prenantes certaines vont être plus dans l'interpellation d'autres vont être davantage dans la co-construction et ça sur tous les sujets qu'ils soient environnementaux sociaux ou autres mais ensuite c'est justement là où l'entreprise on est toujours dans la dimension la double dimension risque-opportunité l'entreprise c'est une opportunité pour elle et c'est très important et elle le sait et elle connaît les enjeux s'associer de façon étroite avec des parties prenantes c'est aussi un risque ça demande d'ailleurs beaucoup de courage et d'engagement de la part des dirigeants parce que c'est un risque un risque assumé mais derrière c'est comme tout choix stratégique il y a toujours les deux volets en fait on navigue entre toutes ces notions est-ce que c'est une opportunité est-ce que ce sont des convictions est-ce que c'est une obligation c'est un petit peu de tout ça mais ça départ par des convictions je veux dire si on n'a pas cette conviction-là on ne peut pas engager toute une dynamique et embarquer tout un effectif qu'il soit petit ou qu'il soit gros derrière lui à partir du moment où on a cette conviction après il y a les intérêts les intérêts donc les opportunités qu'on peut saisir et qu'on peut créer et puis après il y a le dialogue c'est-à-dire qu'à un moment donné si on dialogue avec des parties prenantes et qu'on s'aperçoit que les équilibres ne sont pas respectés effectivement c'est qu'on est dans une situation où il faut réitérer et trouver un autre chemin je veux dire on doit avoir un cap que l'on partage avec ces parties prenantes aujourd'hui il n'y a pas de route de tracé par contre il faut qu'on ait une boussole qui soit partagée par tous et qui valide qu'on ne suit pas pas forcément une route bien dessinée mais qu'on garde le cap et qu'à partir du moment où on s'éloigne de ce cap-là effectivement on remette les pendules un petit peu à l'heure vous avez raison dans le sens où si on doit je veux dire quand on consulte les parties prenantes derrière il faut assumer si on n'assume pas c'est pire que tout donc dès lors qu'une stratégie RSE d'une entreprise implique nécessairement de consulter les parties prenantes il faut que ce soit fait en intelligence comme vous l'avez dit précédemment avec des réflexions amont des décisions se présentent ce travail peuvent se modifier si je prends l'exemple des carrières que j'évoquais tout à l'heure un projet initial d'une carrière telle que pensée par une entreprise d'exploitation de carrière ne sera certainement pas le même après consultation des parties prenantes et c'est bien et tant mieux donc si une entreprise après avoir consulté toutes les parties prenantes concernées je pense principalement aux parties prenantes externes ne prend pas du tout en considération et en compte les retours des parties prenantes en question c'est pire que tout parce qu'elle met en cause et elle prend un risque réputationnel à l'heure des réseaux sociaux je peux vous garantir que ça va vite buzzer sur on nous a consulté mais ça ne servait à rien c'est du bullshit de toute façon les décisions étaient prises donc risque réputationnel catastrophique et puis un risque juridique parce que ça veut dire qu'après les associations si je reste sur les carrières stockage de déchets je ne sais pas qu'il n'y en a pas dans la salle mais c'est pas parce que c'est le plus parlant il y aurait une étude d'impact qui serait négative un recours en annulation contre l'arrêté d'autorisation est couru d'avance donc oui il faut consulter les parties prenantes mais pas de façon hypocrite en cohérence en confiance et avec ce que je disais tout à l'heure en donnant du sens à cette concertation et là ça marchera en fait parce que ces histoires de ne pas concerter en fait ne pas travailler avec les parties prenantes ça peut aller même à terme jusqu'à l'échec tout simplement du projet et puis l'entreprise a tout quelque part a tout à gagner elle prend un risque mais elle a tout à gagner à consulter ses parties prenantes par exemple une usine qui va émettre que ce soit des fumées des odeurs tout ce que vous voulez bien en termes de nuisances et bien si elle consulte elle va vouloir absolument tout corriger si elle a plusieurs nuisances elle va vouloir tout corriger ça va coûter des ça va coûter très cher donc au final elle ne le fera pas parce qu'elle n'aura pas la totalité de l'investissement alors que si elle consulte ces riverains et bien elle va s'apercevoir que les émissions de fumée comme elles ne sont pas odorantes qu'elles sont blanches ou transparentes que du coup ça ne les gêne pas ou que l'impact voilà et très peu voilà pour une station d'épuration aussi une entreprise qui aurait sa propre station d'épuration et bien les riverains pourront dire si on les consulte et là c'est les les comités de consultation de riverains et bien pourront dire à quel moment est-ce que par exemple les odeurs gênent et du coup l'entreprise au regard de ces processus ce jour-là ou les jours d'avant et bien pourra agir et donc elle n'agira pas en fait sur l'ensemble de la station ou sur l'ensemble de l'usine mais bien spécifiquement sur les processus qui engendrent la gêne la plus importante voyez donc quelque part il y a aussi des gains économiques à consulter ces parties prenantes un autre exemple dernièrement je recevais une start-up qui veut déployer je trouve ça très malin d'ailleurs une offre comment dire d'hébergement dans les hôtels donc cette start-up référence des hôtels avec un en voulant en ayant comme volonté de faire vivre une expérience à la personne qui va fréquenter ces hôtels et donc bon il y a la partie il y a les vacanciers ceux qui viennent pour les loisirs mais il y a également toute la clientèle business et en fait donc il me montre et donc je vous ai dit que j'avais passé 20 ans dans l'industrie et donc je faisais beaucoup beaucoup de kilomètres par semaine donc j'avais une vision en tout cas de ce que la partie que la personne qui voyage pour le business attend d'un hôtel et bien les offres n'étaient pas du tout en cohérence par exemple ils avaient mis un abonnement donc durant votre séjour vous aviez un abonnement gratuit à une plateforme pour lire alors je peux vous dire que quand vous êtes vous séjournez 3 jours enfin 3 nuits dans un hôtel pour les affaires et bien vous avez des choses à lire mais c'est pas c'est pas un livre voilà c'est plutôt les dossiers mais par contre à contrario moi qu'est-ce que j'aurais aimé trouver et bien des câbles le câble universel pour recharger le téléphone ou d'une autre marque bien connue donc voilà ce que je veux dire c'est que si on consulte pas tout part d'une bonne attention mais si on ne consulte pas la partie concernée et là en l'occurrence les clients potentiels ben voilà à la pertinence du projet ou à peu de sens et puis tout à l'heure je vous parlais du offshore et bien voilà après vous avez des projets qui ne voient pas le jour et du coup si on dit aujourd'hui que consulter ces parties prenantes c'est indispensable mais qu'en même temps il faut quand même une volonté des équipes dirigeantes de le faire pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin en introduisant comme on l'a fait pour le reporting un dispositif légal qui rende obligatoire d'avoir un mécanisme pour consulter ces parties prenantes alors sans forcément le formaliser dans la loi mais au moins de le rendre quelque part obligatoire l'organisation d'elle-même sait qu'elle doit consulter ses parties prenantes moi dans l'âme je suis très saint-simonienne et donc je ne suis pas du tout pour tout légiférer et je pense que d'ailleurs ça n'a pas à rentrer dans la loi après ce qui va se passer c'est qu'en fait je pense ou j'imagine que des entrepreneurs en tout cas vont créer des modules des outils alors j'ignore si ce sera dématérialisé j'ignore si ce sera et Aoré qui fait des choses aussi le monde associatif les ONG également qui donnent des lignes directrices quand une entreprise souhaite déployer certains projets il y a toutes les guidelines enfin il y a déjà beaucoup de choses qui existent et c'est à l'entreprise de s'en saisir moi je pense qu'il y a un écosystème suffisamment dense une prise de conscience qui a démarré pour d'abord lancer les expérimentations pour après peut-être un petit peu plus loin légiférer on a attendu plus de deux siècles pour qu'un article de loi change et on voit que ce changement est pas sans conséquence je veux dire décliner sa raison d'être vous avez ouvert un certain nombre d'horizons de risques et d'opportunités c'est pas facile donc aujourd'hui je pense que ce qu'il faut c'est continuer à lancer des initiatives de ce type pour montrer que c'est important pour nous c'est important pour tout le monde c'est important pour l'écosystème c'est important aussi pour les jeunes qui arrivent il y a 25 ans HEC ça les regardait pas aujourd'hui ils sont intéressés et ça fait partie aussi de leurs conditions pour choisir l'entreprise dans laquelle ils vont travailler il faut bien comprendre que c'est comme quand on se lance dans le bio on peut pas se lancer dans le bio en se disant tiens je vais faire du bio sur ma parcelle non le bio c'est tout l'écosystème à côté si à côté ils se lancent pas dans le bio vous pouvez pas faire de bio donc ça veut dire que réellement la chaîne de valeur est à prendre en considération dans sa globalité et que fatalement se lancer dans une dynamique de ce type là ça va avoir des impacts négatifs je vais perdre et puis ça va avoir des impacts positifs peut-être que ma rentabilité va être plus importante et plus rapide que celle de ma partie prenante de droite c'est pas grave ce qu'il faut c'est réfléchir sur du long terme et se dire que cette dynamique de toute façon aujourd'hui on a la chance de pouvoir l'engager sans coercition si on attend trop on va se retrouver dans l'obligation de l'engager avec des lois qui seront peut-être un petit peu plus drastiques et moins adaptées voilà en tant que chef d'entreprise pour moi ça fait sens c'est une évidence peut-être qu'on était comme monsieur Jourdain dans une dynamique où on le faisait sans le savoir maintenant on le sait on veut le mesurer on se fait mesurer aussi par des organismes externes il n'y a pas besoin de loi il y a des rapports RSE ceux qui sont exigés aussi par nos partenaires sociaux donc il y a plein de dispositifs qui ne sont pas appliqués appliquons-les et puis on verra si on a besoin après réellement de coercition et de loi un peu plus forte oui moi je partage le fait que ce n'est pas nécessairement une question juridique mais au-delà de consulter les parties prenantes parce qu'on parle beaucoup là de consultation des parties prenantes au-delà de la consultation ce qu'il faut c'est agir avec parce que ce qui est important c'est d'avoir de l'impact c'est de changer les choses de changer les business models de faire évoluer d'arriver à consommer dans les limites d'une planète donc consulter c'est bien agir avec pour avoir de l'impact c'est beaucoup mieux et c'est ça ce qu'un certain nombre de parties prenantes cherchent à faire consulter c'est vraiment le point de départ et ça je pense que c'est acquis ce qui est maintenant en jeu c'est comment on fait en sorte d'agir avec des parties prenantes pour transformer le monde pas simple mais allons-y Stéphanie rapidement et après passer la parole à Patricia et les questions ensuite juste pour conclure enfin juste pour peut-être une remarque un peu c'est qu'aujourd'hui il faut avoir conscience qu'il n'y a plus d'organisme français en ce qui concerne la cotation extra-financière donc voilà je ne veux pas rouvrir le débat mais j'aimerais qu'on en ait conscience allez-y Patricia pour conclure et juste pour me donner un bon relais il y a il y a quand même pour moi encore une fois une forme de contrainte avec la modification de l'objet social de l'entreprise prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux ça signifie quand même consulter et prendre en compte donc c'est agir avec donc il y a quand même une forme d'obligation légale qui est posée dans le nouvel article du code civil si demain des associations attaquent vous verrez en disant vous n'avez pas suffisamment pris en compte c'est ça le risque vous verrez que la question ne se posera même pas et on dira c'est obligatoire par la loi donc il y a quand même cet apport juridique et puis ne pas oublier que le volontariat c'est quand même la démarche aussi très structurante et très importante merci beaucoup Clément tu voulais rajouter quelque chose non je voulais simplement demander s'il y avait des questions dans la salle très bien alors on a une, deux, trois, quatre, cinq, six je vous en prie on va prendre plusieurs questions allez-y posez vos questions c'est bon mon temps merci beaucoup donc Amivestflux Société Générale une question sur l'alignement des parties prenantes on a beaucoup parlé de l'alignement avec les parties prenantes externes je pense maintenant à l'alignement avec les parties prenantes internes donc les salariés notamment imaginons qu'on se retrouve dans un désalignement je prends un exemple concret l'IFOP là on voyait le bien-être des salariés qui vient en premier et puis l'environnement parfois ça peut être il peut y avoir un désaccord je pense au chauffage on baisse beaucoup le chauffage pour l'environnement mais les salariés ne sont pas forcément en accord avec ça j'ai pas mal d'exemples comme ça comment on fait très concrètement parce qu'on n'a pas que des jeunes dans l'entreprise on a aussi des personnes qui ne croient pas forcément toujours à ça voilà c'est comment on fait concrètement pour emmener tout le monde parce que si on n'a pas l'engagement total ça peut être compliqué monsieur au-dessus derrière on va prendre une rafale de questions et ça permettra la table ronde oui bonjour Laurent Demel je suis avocat à Genève et assez impliqué dans les questions de financement durable je voulais un petit peu abonder en fait dans le sens de Marie-Christine Korniloff je crois que ça fait 20 ans qu'on parle de catastrophes écologiques d'enjeux environnementaux de pollution des océans et des plastiques et ce n'est pas véritablement à partir de la loi Pacte ou de la pollution ou de la découverte de pollution de microplastiques dans les océans cet été que les choses se sont cristallisées je voulais juste prendre un exemple et je crois que ça a été abordé aussi par monsieur Mehdi Ouas un exemple d'une société qui a bouleversé son business model en 5 ans c'est une société danoise qui s'appelait Dong Energy qui était la principale société d'état en charbon et pétrole et gazier danoise elle est devenue Orsted le leader mondial de l'offshore éolien et ce que je ne trouve pas franchement alors c'est bien des lois et des outils effectivement pour faire avancer les choses je ne trouve pas de changement drastique de business model ou de modèle d'affaires de grande ou de grosse PME peut-être que d'autres personnes sont au courant mais je trouve que c'est ce qu'il faudrait faire des changements plus radicaux merci alors le jeune étudiant d'Agro Paris Tech on va repasser le micro ici s'il vous plaît et mademoiselle ensuite en haut monsieur aussi attendez Cyril Hommel après allez-y je vous en prie alors du coup c'est quelque chose au niveau des blockchains maintenant c'est un système qui risque d'arriver bientôt et peut-être de remplacer les banques et je voulais savoir comment est-ce que dans un nouveau modèle économique où au final il n'y a plus vraiment d'entreprise et de gestion par des supérieurs ou des gestions directes comment est-ce que on pourrait s'assurer que la RSE soit suivie et qu'on n'a pas de problème de gestion Bonjour Joanne Trottin HEC Paris alors on parle depuis le début de cette table ronde de l'implication des parties prenantes dans un projet global de RSE et j'ai l'impression qu'on n'a pas abordé la question de l'équilibre des rapports de force entre justement les différentes parties prenantes et je pense notamment au cas où il y a des grosses entreprises qui s'installent dans un territoire où par exemple il y a un fort taux de chômage et donc il y a des équilibres manifestes entre le pouvoir de l'entreprise qui s'installe et les futurs salariés et les habitants du territoire autour donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'on gère cette différence de rapports de force Merci Cyril Lommel je vous en prie vous aviez le micro Merci c'est plus un tout petit témoignage très rapide pour vous dire il y a 5 ans on m'a confié les rênes de l'entreprise qui était en forte difficulté à redresser j'ai monté ma première décision ça a été de lancer un programme de RSE et de labellisation ça a été un formidable moyen de mobiliser les équipes de connaître aussi les parties prenantes de comprendre pourquoi l'entreprise n'était pas performante et petit conseil pratique il y a des accompagnateurs dans ces démarches là je pense notamment au label Lucie c'était très peu coûteux et c'était très structurant et très élant voilà donc c'est possible même pour les entreprises qui sont en difficulté même pour des petites structures Merci alors Clément il faut manager les réponses alors comment ils ont été toutes en même temps je ne sais pas s'il y en a qui fait un programme MediOS sur la blockchain c'était une question qui vous était directement adressée si vous voulez commencer le contrôle aussi la capacité à contrôler l'application de la RSE une réponse rapide sur la blockchain la blockchain c'est la dématérialisation du tiers de confiance la banque c'est qu'une verticale la blockchain c'est la traçabilité et c'est une technologie qui va révolutionner elle est déjà en application pour donner un exemple si on avait utilisé la blockchain dans le cas Lactalis on a fait le calcul inverse au lieu de passer 4 mois pour retrouver les échantillons qui étaient défectueux on aurait passé 4 jours grâce à la traçabilité mais votre question elle est plus large que la blockchain c'est l'utilisation de ces nouvelles technologies qui sont les technologies de rupture qui transforment le monde et qui peuvent nous pousser à faire peut-être des choses de manière pas forcément conforme et c'est pour ça que l'éthique est pour moi très important c'est un terme que j'ai employé plusieurs fois et qui doit être intégré ou qui est intégré dans cette responsabilité sociale sociétale écologique le fait de pouvoir améliorer des processus de manière éthique est fondamental le fait de pouvoir se dire quand je pense à une idée quand je pense à une évolution quand je pense à un business model je ne le pense pas uniquement avec le critère de sa rentabilité mais avec des critères beaucoup plus larges dont celui de son impact dans l'écosystème et l'écosystème au sens large et ça c'est fondamental c'est les travaux sur lesquels on est impliqué et d'ailleurs des sociétés comme les nôtres qui accompagnent la transformation des entreprises par le levier technologique utilisent aujourd'hui des sociologues des philosophes pour valider l'évolution de tel ou tel service pour ne pas faire n'importe quoi et constater que c'est n'importe quoi donc ça dépasse un petit peu la blockchain c'est l'utilisation de cette technologie qui est au coeur de cette prise de conscience et c'est pour ça que ce RSE est fondamental on avait ensuite une question sur comment créer le consensus chez les parties prenantes internes je crois que la question du chauffage je ne sais pas si quelqu'un se sent légitime de répondre là-dessus vous appartenez à une grande entreprise donc c'est toujours pareil c'est de l'accompagnement du changement cette transformation RSE ou pas RSE chauffage ou pas chauffage quand on change de système d'information on a exactement les mêmes problématiques dès que vous sortez quelqu'un de sa zone de confort vous le mettez en difficulté et il y a tout un processus d'accompagnement et c'est pour ça que si la volonté la conviction elle est au niveau de la direction du général du COMEX la prise de conscience elle est que ça n'est pas un phénomène de mode et ça n'est pas juste un petit coup de peinture qu'il faut passer sur la façade mais qu'il y a réellement des changements importants à ancrer vous allez actionner les bons vecteurs dans notre cas de figure de notre entreprise nous les bons leviers les bons vecteurs ce sont l'ADRH et la direction du marketing et de la communication après chaque entreprise va en fonction des objectifs qu'elle s'est fixée en fonction de la transformation qu'elle a engagée en fonction du chemin qu'elle va parcourir identifier les bonnes directions pour accompagner la transformation dans son entreprise accompagner les gens et faire en sorte que s'il y en a un qui a froid et l'autre chaud on fasse en sorte qu'il ne soit pas dans la même salle pardon Médie mais Patricia Savin peut-être madame la députée aussi il y a une grande question sur le changement de business model là-dessus vous n'avez pas répondu allez-y je vous en prie alors très rapidement sur les conflits d'intérêt entre les parties prenantes internes ça a toujours existé et ce n'est pas les démarches RSE qui bouleversent la question après c'est l'intelligence de la direction la concertation et puis des arbitrages avec des consensus à trouver ça c'est entre les mains des structures dirigeantes sur le modèle d'affaires chez Auré depuis bientôt 5-6 ans on fait pour le ministère de l'écologie un audit des rapports extra financiers et puis là on a sorti notre première analyse de l'exercice des PEF aussi paradoxal que cela puisse paraître on s'est rendu compte que les entreprises avaient du mal à formaliser à rédiger à trouver les mots pour décrire leur modèle d'affaires donc ne soyons pas non plus trop impatients oui il est évident qu'il faut aller plus vite qu'il faut accélérer les choses maintenant cette DPEF elle est récente les enjeux RSE sont quand même relativement anciens pour autant on est quand même dans la bonne trajectoire et il y a une prise de conscience avec un passage à l'action qui est réel et juste pour rebondir sur le point évoqué par monsieur label Lucie effectivement c'est un très bon label qui est simple si vous ne faites pas de Lucie faire de la 26 000 engagé RSE 26 000 c'est parfait c'est un peu chronophage et c'est un peu onéreux donc même sans aller jusqu'à la le label engagé RSE imprimez-le regardez-le et là vous aurez des guidelines des outils et des aides pour être dans cette démarche RSE très très intéressant on est au bout de la table ronde donc vraiment très court on écrit Christine Kornilov s'il vous plaît madame la députée deux mots et après je passe la parole à la ministre oui non juste pour dire vous avez cité une entreprise qui avait transformé son business model certaines entreprises en France le font et agissent vraiment donc je ne vais pas citer un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille mais des entreprises évidemment comme Bell Michelin il y a vraiment des entreprises il y en a plusieurs et on peut en témoigner qui cherchent à transformer leur business model et qui vont dans la bonne direction pas assez vite mais qui vont dans la bonne direction et c'est ça juste pour conclure c'est que quand on est dans la phase de changement et là on y est quand on est dans cette dynamique et bien on ne voit pas la transformation la transformation on peut l'analyser quand on a un peu d'historique merci qu'on salue les orateurs s'il vous plaît de cette table ronde